coucou tout le monde alors ça y est je me lance enfin dans l'aventure youtube depuis le temps que vous réclamiez une chaîne c'est chose faite faut dire que ça faisait quelques temps que cette idée me trottait dans la tête idée que vous m'aviez soumise d'ailleurs et donc voilà aujourd'hui je me lance enfin dans l'aventure youtube j'espère que vous serez aussi nombreux à me suivre ici que vous m'êtes déjà sur mon blog sur mon facebook et mon instagram j'espère que vous serez fidèle au poste ici aussi en attendant petite présentation rapide pour ceux qui ne me connaissent pas encore donc je suis magali je suis maquilleuse professionnelle à mon compte et je suis aussi l'éditrice du blog big blog beauté vous pouvez d'ailleurs me retrouver mon blog facebook instagram etc tout ça en barre d'infos je vous mets tous les liens voilà pour comme ça je vous apprendrai un petit peu à me connaître je vous mets aussi mon site internet de maquilleuse professionnelle comme ça vous retrouverez toutes les informations et j'espère qu'on fera un petit bout de chemin ensemble en attendant aujourd'hui on va faire le tutoriel de ce maquillage a donc un maquillage très très glamour si vous aimez n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à suivre le tutoriel qui suit tout de suite je viens prendre l'artiste shadow belgérisé de chez make up forever que je vais appliquer en guise de base sur toute ma paupière puis je prends ce phare de ma palette make up forever que je viens appliquer avec un pinceau estompeur sur toute la paupière de façon uniforme je prends le noir de cette même palette et je viens étirer mon regard au maximum avec un pinceau biseauté je viens bien mettre le noir en ras de cils que je tire jusqu'à ma pointe de sourcils pratiquement voilà je viens ensuite l'épaissir légèrement et faire la même chose en dessous de l'oeil je termine le ras de cils noir en rejoignant le coin interne avec le coin externe je viens prendre mon phare top très clair pour venir créer une ombre au niveau de la pliure de l'oeil et j'utilise un pinceau estompeur et je fais des mouvements de va et vient je viens maintenant estomper tout ça toujours avec ce même pinceau mais je m'assure d'abord qu'il n'est plus du tout de matière et je viens donc le frotter sur mon color switch de vera mona qui est juste top pour enlever tous les résidus sur les pinceaux avec mon pinceau plat et le phare brun je viens créer mon outer vie autrement dit ma banane pour venir créer un effet oeil de biche puis je viens estomper avec mon pinceau fluffy vraiment ne négligez pas l'estompage c'est ce qui fera toute la différence avec mon maquillage et le rendu sera vraiment super beau puis je reproduis exactement la même chose en ras de cils inférieur j'intensifie et j'estompe à nouveau je prends ensuite ce phare de chez make up forever que je viens appliquer par petit tapotement à l'extérieur de la paupière mobile étape importante je viens appliquer un beige irisé en coin interne pour apporter de la lumière à mon regard et pour ça j'utilise ma pète make up révolution que j'adore je viens ensuite tracé mon trait d'eyeliner donc c'est vraiment une étape très importante pour un regard glamour ici j'utilise l'eyeliner de chez yves rocher je viens bien bien tirer mon trait à l'extérieur et je n'hésite pas à l'épaissir pour vraiment glamouriser le regard au maximum nous y voilà étape des fossiles étape que j'adore vraiment les fossiles ça rend le regard super glamour un effet oeil de biche à souhait ça fait vraiment sa différence n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je vous fasse un tutoriel sur la pose de fossiles oui ça change vraiment complètement le regard je prends ensuite mon mascara cils sensationnal et je viens fondre mes poils naturels avec les poils des fossiles je fais la même chose en bas pour ouvrir au maximum mon regard je viens prendre un col beige de ivancera toujours dans le but d'ouvrir au maximum mon regard étape indispensable s'il vous plaît ne négligez plus vos sourcils et venez les retravailler ici moi j'utilise l'aquabro de chez make up forever qui est super parce qu'il est waterproof et ça tient toute la journée vraiment ne négligez pas vos sourcils vous allez voir ça fait toute la différence ça change tout un sourcil bien dessiné c'est 80% de votre regard embelli les yeux sont finis je viens maintenant terminer mon pain avec la fameuse étape du contouring donc là on a le droit de faire la bouche en cul de poule justement et on n'hésite pas à venir ombrer le l'os de la pommette juste dessous la pommette ici j'utilise le pinceau de chez make up révolution qui est super il est très précis et ça permet de vraiment bien bien délimiter l'os et d'apporter les zones d'ombre au visage je prends ensuite mon pinceau blush et je viens d'appliquer à l'extérieur du front pour essayer de donner moins de hauteur à mon front et j'en applique également sur l'ovale du visage pour venir redessiner le contour du visage j'hésite pas aussi à en appliquer au niveau du double menton pour essayer de de camoufler un petit peu cette zone là et je finis enfin par redessiner le contour de mon nez avec un gros kabuki ici de chez ELF je viens bien estomper de manière à ne pas avoir de démarcation sachez qu'en maquillage tout est une question d'estompage vraiment je vais insister avec ça je vais ensuite créer mes lumières avec ce highlight de chez make up révolution et je viens appliquer sur la pommette pour venir créer un effet très lumineux au teint donc j'hésite pas à en mettre aussi un petit peu au niveau du front et de la lèvre vraiment ça va donner un effet glowy au teint je prends ensuite ce phare de chez make up forever pour venir apporter bonne mine à mon visage et avec mon pinceau blush je vais en dessiner un petit peu sur la pommette je redessine mes lèvres avec ce crayon de chez make up forever un crayon prune donc j'en applique vraiment en contour des lèvres de façon à redessiner le galbe de sa bouche et je viens après le mettre sur mes lèvres en intégralité pour faire une base pour éviter que quand le rouge à lèvres s'en aille en milieu de journée vous n'ayez plus que le contour des lèvres ça fait pas je trouve je viens après appliquer mon rouge à lèvres mat de chez sephora il est super beau il tient très très bien et il n'assèche pas particulièrement les lèvres pour un rouge à lèvres mat je trouve vraiment sympa je finis de fignoler mon contour des lèvres avec un petit pinceau à lèvres c'est toujours plus facile que de le faire directement raisin et voilà le look final j'espère que la vidéo vous a plu que le maquillage vous semble facile à reproduire n'hésitez pas à liker la vidéo à vous abonner et à mettre un petit commentaire d'appréciation je vous laisse je vous dis merci et à bientôt pour une prochaine vidéo ciao